Et je vois qu'il y a un imam autoproclamé parmi les détenus. Et il est venu vers moi alors que j'étais en train de fumer une roulée adossée au mur. Et il m'a dit « Mon frère, ça va ? » Je lui ai dit « Oui, ça va. » Il me dit « Tu t'appelles comment ? » Je lui ai dit « Je m'appelle Karim. » Il m'a dit « T'es musulman ? » « Ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. » « Comment ? » « En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. » Je rentre en prison à Amiens en 1995 pour instigator de voile à ma armée. Et j'ai 18 ans. Quand les portes se referment derrière moi, j'ai véritablement la sensation d'être avalé par une superstructure de béton. J'ai l'impression que ma vie va basculer là-bas, que peut-être même je vais mourir là-bas. C'est des odeurs. C'est des bruits métalliques. C'est beaucoup de sécurité, beaucoup de surveillants. Beaucoup de regards, des caméras, des barbelés, des portes, des grilles, des couloirs. On a troqué mon nom contre un numéro. À partir de là, j'ai eu l'impression d'être un animal. Quel numéro ? 2336. Ensuite, il y a ces empreintes. Il y a cette fouille. Cette fouille qu'on m'a faite. La première fois que je me mettais nu devant des individus que je ne connaissais pas et qui tournaient autour de moi, comme autour d'un animal d'ailleurs, à me demander de tirer la langue, de lever les pieds, de me baisser, qui m'ont scruté de partout pour voir si je n'étais pas armé, si je n'avais pas de produits stupéfiants sur moi. ou voilà. Je suis 22 heures sur 24 dans cette cellule. Une heure le matin pour la promenade, une heure l'après-midi pour la promenade. Dans la promenade, je me suis mis contre le mur et j'ai observé. J'ai regardé les groupes fonctionner en me disant auxquels je vais appartenir. J'ai vu ces toxicomanes gober des cachets de substituts à l'héroïne dans des flaques d'urine dans la promenade. J'ai bien compris qu'effectivement, il ne fallait pas que je devienne comme ça. J'ai vu des jeunes jouer au foot, être des sportifs, etc. Mais en même temps, dealer, faire preuve de violence à 10, à sauter sur la tête de quelqu'un. J'ai compris que j'allais certainement peut-être faire partir de ce groupe. Et puis j'ai vu un groupe d'individus qui priaient dans la promenade. Je pense que la religion, pour moi, peut être le dernier rempart à ma violence. Et je vois qu'il y a un imam autoproclamé parmi les détenus qui conduit la prière, autour duquel tout le monde se tourne, tout le monde discute. Il a une emprise certaine, finalement, mais bienveillante. Je ne vois pas de violence dans ce groupe. Et il est venu vers moi, alors que j'étais en train de fumer une roulée adossée au mur. Et il m'a dit, mon frère, ça va ? Je lui ai dit, oui, ça va. Il me dit, tu t'appelles comment ? Je lui ai dit, je m'appelle Karim. Il m'a dit, t'es musulman ? Je lui ai dit, non, pas encore, mais j'aimerais bien. Il me dit, il n'y a pas de problème, ça s'apprend. Donc, il m'a présenté quelqu'un qui était fraîchement converti. Et donc, lui, il avait un petit cahier dans lequel il écrivait en phonétique les sourates du Coran. Et donc, il les apprenait par cœur. Donc, le phonétique, pour moi, c'était parfait. C'est lire en français, mais en prononçant en arabe. Et puis, progressivement, on a commencé à m'apprendre certains gestes pour la prière. Et là, j'avais donc deux problèmes. Je ne savais pas ce que je disais et je ne savais pas ce que je faisais. On a organisé un moment où on m'a converti, où je me suis converti, donc parmi le groupe, dans la promenade. Donc, en fait, au début, c'est plutôt une hygiène de vie. C'est une habitude à prendre. C'est le régime alimentaire. C'est la façon de considérer les autres, les mécréants. Donc, le mécréant, c'est soit on essaie de le convertir, soit on l'évite. Donc voilà, tu ne peux pas le convertir. Laisse tomber, écarte-toi de lui. C'est le diable. Les femmes, il faut faire attention parce que les femmes, c'est aussi, selon ce qu'il nous dit, c'est une actrice du vice, une complice du haram. Et du coup, elle peut amener l'homme à cette faiblesse qui est le sexe. Et donc, pour le sexe, on peut tout oublier. Et on peut oublier Dieu et la religion, d'après cet imam. Dans ce groupe, le groupe, il a évolué. Dans un groupe de 15 que je suis arrivé, la semaine d'après, on était 20. Puis la semaine d'après, 30. Ça a commencé à faire peur à la pénitentiaire. Donc, elle a eu peur et elle a réagi. Elle a réagi en assurant des transferts. Des transferts collectifs pour casser le groupe. Et là, l'imam autoproclamé est venu me voir. Et là, cette fois-ci, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Avec une posture que je n'avais jamais vue auparavant. Agressif, violent, un regard noir, m'appelant à de la violence. Chose qu'il n'avait jamais faite avant. En me disant, écoute Karim, maintenant, tu es musulman. Ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. Comment ? En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. C'est ça ton devoir de musulman. Alors, on va être transférés. Peut-être toi, peut-être moi. Et il faut absolument qu'on reste en contact. Tu restes en contact avec la personne que je t'ai donnée. Et quand tu sortiras, il faudra aller t'entraîner. Je connais des gens pour ça. Il ira t'entraîner au Pakistan ou ailleurs. Et ensuite, tu iras faire le djihad. Et là, pour moi, ça a été très compliqué d'accepter son discours. Parce que déjà, il m'a choqué. J'avais l'impression d'être face au diable quelque part. Vous avez pu refuser concrètement sa proposition. Oui. Je lui ai dit, non, je ne ferai pas ça. Pour moi, l'islam, ce n'est pas ça. C'est là où j'ai compris qu'effectivement, peut-être, j'étais manipulé depuis le départ. Je ne m'en rendais pas compte parce que jusqu'à maintenant, c'était que du bénéfice. Mais puisque la prison était en train de transférer les individus, il a été un peu plus pressé dans ses projets. qui me sont rencontrés. À partir du moment où j'ai cassé avec lui, c'est terminé. Je ne faisais plus partie du groupe. Et deux ou trois jours après, il a été transféré. Je n'acceptais pas l'idée de me dire que Dieu attend de moi que j'aille tuer d'autres créatures comme moi. Ça, je ne l'accepte pas parce que ça serait un non-sens. Et là, je perdrais tout espoir de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Pour moi, l'islam, c'était l'occasion de devenir meilleur. Et s'il y avait un djihad aveni, c'était un djihad intérieur.